C'est quelque chose que je pense tous les jours. La première chose que je fais, c'est penser à ça et de pratiquer. Pour être bien, il faut que je me masturbe. Ça, c'est pour être bien, pour vivre. J'ai un planning pour la semaine, pour savoir à peu près où je vais aller, pour pouvoir trouver mon plaisir. Sur les parkings, j'essayais tout le temps de séduire n'importe qui, pour partir avec. Il y a des moments où la santé ne le permet pas. Savoir agressif ? Malheureuse, je pleure. Je vis pour ça, je vis pour le sexe. J'ai un gros problème par rapport au sexe. Je vis dans des clubs où j'ai vraiment besoin de coucher avec des hommes. J'ai l'impression d'avoir ce que je veux avec eux. C'est une forme de contrôle. Et de revanche. Et de revanche, oui. Je ne me rappelle plus des têtes des clients ou des têtes des hommes dans le privé. Bien souvent, mon corps me dit stop, arrête, il en souffre. J'ai un syndrome qui est un peu spécial. Je dirais que c'est plus des montagnes russes. En septembre 2021, j'ai ressenti une sorte de libido intense d'un coup, mais pas provoqué par quelque chose de sexuel. Et une contraction involontaire du clitoris, qui pouvait durer plusieurs jours. Après la fin de l'orgasme, il y avait une tension qui restait physique, jusqu'à une tension presque pré-orgasmique. Très vite, j'ai eu des pensées noires à cause de ça, à cause de cette perte de contrôle. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est un sujet tabou que nous allons aborder cet après-midi avec trois invités extrêmement courageuses. Thérèse, Alex et Sniejana ont accepté de nous confier leur rapport très particulier à la sexualité. Elles vont nous expliquer comment elles sont passées du plaisir à la souffrance. Comment elles ont sombré dans une véritable dépendance. Comment le sexe peut-il devenir une addiction au même titre qu'une drogue ou de l'alcool ? À quoi ressemble la vie de nos invités depuis qu'elles ont perdu leur liberté et que le sexe régit leur quotidien ? On va en parler avec elles. Elles vont se raconter pour nous éclairer sur leurs difficultés. Peut-être également aussi pour que certains ou certaines d'entre vous se reconnaissent dans leur histoire et se sentent moins seuls face à ce problème parce qu'il est difficile d'en parler. Mais nous, on le fait ici. Merci à elles pour leur confiance. Merci à vous pour votre fidélité et votre écoute. Bonjour Thérèse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente Alex qui est à vos côtés. Bonjour Alex. Bonjour. Pas trop mal aux jambes ? Ça va, ça va. Vous avez eu quoi ? Une opération au genou. D'accord. Donc là, vous êtes en convalescence ? Oui. Bon. On va en parler tout à l'heure avec vous. À vos côtés, Sniejana. Ça fait deux fois que j'arrive à le dire sans me planter. Je sais que vous êtes fière de moi. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous également, d'avoir accepté de poser des mots sur vos mots. M-A-U-X, puisque c'est ce qu'on fait ici. Je vous présente d'abord, on va commencer par les femmes. Natacha Espier, qui est psychothérapeute, psychologue, pardon, et qui nous accompagne dans Ça commence aujourd'hui. Également le professeur Laurent Carilla, que vous connaissez bien. Et qui est spécialiste en addictologue, spécialiste en addiction. D'ailleurs, est-ce que c'est un mot que je peux utiliser ? Je vais me tourner vers vous, Laurent, mais d'abord à mes invités. Est-ce que vous dites, vous pourriez dire, je suis addict au sexe ? Thérèse. J'y suis, je pense que j'y suis, oui, oui. Oui ? Je pense que c'est quelque chose que je pense tous les jours. La première chose que je fais, c'est penser à ça et de pratiquer. Donc, oui, une journée sans... C'est une journée difficile. C'est une journée très difficile. En souffrance. Où je me sens mal, où je... Oui, j'ai pas le plaisir... En fait, il me manque quelque chose où je suis pas soulagée et ça va pas. Et vous, Alex ? Vous êtes addict ? Oui. Oui, oui. Je peux le dire. J'ai un gros problème aussi, par rapport au sexe. Donc, oui. C'est le mot que vous utilisez quand vous savez pas trop ? Vous dites, moi, j'ai un gros problème avec le sexe ? Je dis plus ça. Eh bien, on va parler. C'est intéressant, d'ailleurs, le fait que vous mettiez une nuance. Et vous, Siejana ? Je dirais pas exactement ça. Vous diriez quoi, vous ? Vu que j'ai un syndrome qui est un peu spécial, je dirais que c'est plus des montagnes russes. Des poussées comme ça, de tensions sexuelles, et après, ça redescend. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, est-ce qu'on peut être addict au sexe ? Et à quoi ? Comment fait-on la différence entre, on va dire, un besoin important et une véritable addiction ? Laurent ? Dès qu'il y a l'addiction, il y a de la souffrance, en fait. On consomme du sexe comme une drogue et on consomme pour pas souffrir. Alors que la sexualité, c'est comme une cloche, la sexualité. Vous savez, il y a des gens qui sont asexuels. Au milieu, en haut de la cloche, c'est un peu la sexualité standard. J'aime pas le mot normal. Et en bas, vous avez les hypersexuels, ceux qui ont beaucoup de sexualité, mais sans problème. D'accord. Et après, vous avez des gens qui sont malades et c'est autre chose. Des gens qui ont une addiction comme à une drogue, mais le sexe et la drogue, en l'occurrence. Et il y en a beaucoup, des gens addicts au sexe ? On arrive mal à avoir un chiffre exact, mais on sait à peu près qu'il y a 3 à 6 % de la population qui a des comportements hypersexuels ou sexuels compulsifs. Et on dirait peut-être que ces sexuels compulsifs seraient peut-être les addicts. Et autant des hommes que des femmes ? Il y a plus d'hommes que de femmes. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir nos invités aujourd'hui, parce que c'est précieux, leurs paroles. C'est très intéressant. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué à l'hôpital, c'est qu'il y a plus de femmes qui viennent en consultation depuis ces deux dernières années. Comment vous l'expliquez, Laurent ? Je pense que ça se libère beaucoup plus. On en parle beaucoup plus. Et puis, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui pour montrer à tout le monde que ça peut être une vraie souffrance. La réalité de ce que ça représente. Alors justement, pour qu'on soit le plus concret possible, Thérèse, à quel moment dans la journée, mais vous venez de me donner un petit indice, vous commencez à penser au sexe ? Le matin, quand je me lève dans le lit, c'est la première chose que je fais pour me réveiller. C'est vous masturber ? Oui. Et c'est une obligation ? C'est-à-dire que c'est vraiment une injonction de votre corps ? Ça m'aide à être bien pour bien commencer la journée, pour être bien. Pendant combien de temps vous allez pouvoir être apaisée après cet orgasme matinal ? En fait, je vais être apaisée jusqu'à l'après-midi, parce que je réfléchis un petit peu à tout ce que je vais préparer pour justement retrouver encore ce plaisir. Ah oui ? Vous devez anticiper une organisation ? Oui, oui, oui. J'ai un planning pour la semaine pour savoir à peu près où je vais aller, pour pouvoir trouver mon plaisir. Mais alors, comment c'est un planning ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que certains jours, le week-end, ce sera plus en club. Vous fréquentez des clubs libertins ? Oui, des clubs libertins. Ah oui, oui, oui. Je me prépare pour ça. Le matin, je me lève déjà pour être bien, il faut que je me masturbe. Ça, c'est pour être bien, pour vivre, pour me réveiller, pour être bien. Je ne sais pas, c'est une habitude. Et ensuite, je vais me préparer justement pour ce qui va se passer. Et il y a des périodes où vous ne pouvez pas subvenir à ces besoins-là ? Alors là, c'est les pires. Oui, parce que parfois, comme je vieillis aussi, j'ai l'âge qui arrive, donc il y a des moments où la santé ne me permet pas. Donc, des problèmes de douleur, etc., qui me clouent au lit, vraiment. Là, je peux dire que je suis très malheureuse dans le sens où je suis… Parce que j'ai des images qui viennent dans la tête et ça, c'est terrible parce que je ne peux pas les assouvir. Et là, c'est… Je pense souvent aux soirées que j'ai faites ou les après-midi que j'ai faites et où j'avais ce plaisir-là. J'ai des images du plaisir que j'ai eu avec la personne. Donc, le problème est que ça me rend malheureuse que je ne peux pas retourner ce jour-là. Ça vous rend agressive ? Malheureuse. Je pleure. Malheureuse ? Je pleure. Ah, vous pleurez vraiment ? Ah oui, je pleure. Ah oui, je suis malheureuse. Pourquoi avoir accepté d'être là aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous venez de nous dire, en fait ? Nous parler des difficultés que ça provoque chez vous, de la façon dont vous avez trouvé un équilibre ? C'est quoi ? Au départ, je n'en parlais pas. Pendant des années, je n'en ai jamais parlé. Et là, c'est vrai qu'avec l'âge, je me dis… C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qu'ils sont dans mon cas, puisque même si on vieillit, on pense encore énormément au sexe, même si on est une femme. Vous pensez que c'est à l'inverse de tout ce qu'on imagine ? Oui, je pense qu'on… Vous avez quel âge, Thérèse ? 55 ans, d'accord. Et je trouve qu'on a encore plus d'images, plus d'envie. Mais vous avez déjà rencontré d'autres femmes qui sont dans votre situation ? Dans des clubs, on parle un peu, oui. Mais pas autant, puisqu'elles ont des enfants aussi, elles ont une vie de famille. Moi, j'ai tout le temps de penser à ça, donc c'est différent. Vous travaillez ? Là, je ne travaille plus. D'accord. Vous ne travaillez plus. Donc aujourd'hui, vos journées sont rythmées par ces rapports sexuels qui vont apaiser votre corps et votre tête. Oui. Pour dire d'être bien, parce que j'ai besoin. Et dès que c'est fait, je me sens apaisée, soulagée… Pendant combien de temps ? Deux heures, quoi. Il ne faut plus que j'y pense, en fait. Il ne faut plus que j'y pense. Ça m'arrive. Quel rôle jouent les hommes à vos côtés ? Est-ce que ce sont… Du coup, ce sont des super-héros ? Non, non, non. Je change beaucoup d'hommes. Je change régulièrement d'hommes, tout le temps, parce que j'aime changer en même temps. Et donc, j'ai cinq personnes avec lesquelles je m'amuse régulièrement, qui sont un petit peu soumises, parce que j'aime bien commander. J'aime bien avoir le dessus, avoir mon plaisir et le plaisir de l'autre passe après. C'est un peu égoïste, mais c'est comme ça que je me sens mieux et que j'arrive à avoir mon plaisir, à être soulagée, à avoir cette passion qui… Vous dites que vous l'avez considérée comme une passion. Ah oui, au départ, oui. C'est-à-dire que sur votre CV, vous disiez passion sexe. Non, mais… C'est-à-dire avec cette légèreté, c'est-à-dire avec ce mot-là, c'était votre passion. Oui, mon rêve, c'était de travailler dans le milieu du sexe, de pratiquer en maison classe, etc. C'était mon rêve depuis toute petite. J'ai toujours pensé à ça, oui. Alors, on va s'en plonger un petit peu dans votre histoire. Mais d'abord, on va raconter votre histoire à travers des images que vous nous avez confiées. On découvre ce portrait et on se retrouve avec vous. Je suis née en 1969 dans le nord de la France. Ma mère m'a eu tard, à 40 ans. On n'était pas pudiques à la maison. Et toute petite, déjà, je me souviens des blagues, des allusions au sexe. C'était vraiment pas un sujet tabou. J'ai découvert le plaisir intime alors que j'avais à peine 5 ans. Et ma mère me grondait quand elle me surprenait en flagrant délit d'exhibitionnisme. J'ai surpris plusieurs fois mes parents qui regardaient des films pour adultes. Moi qui étais très curieuse, je regardais derrière le rideau. Et aussi, je voyais souvent ma mère qui draguait parce qu'on sortait. On sortait d'endetter dansant et là, elle draguait. Mais elle faisait plus que draguer. Elle embrassait les hommes devant mon père. La sexualité faisait partie de mon quotidien. Je ne rêvais que d'une chose, enfin pouvoir l'expérimenter pleinement. Chez moi, ce n'était pas possible. Donc, j'ai pris la décision de me marier. Parlez-moi de la relation avec votre mère qui a l'air d'être au centre de beaucoup de choses. Maman était très exhibe avec les hommes et très volage, on va dire. Elle aimait bien plaire, elle aimait bien… mais très autoritaire aussi. Avec ces hommes-là ? Avec moi et mon père. C'était… On avait très peur de ma maman. Mais comme on sortait énormément dans des dancing, etc. Donc là, on la voyait faire. Enfin, mon père l'a laissé faire puisqu'il n'avait rien à dire. Et c'est vrai qu'elle était très exibérante. Elle allait voir des hommes même et voir des voisins avec lesquels… Mais votre père le savait, il n'y avait pas d'histoire de… Même moi, je le savais. Et avec votre père, ça se passait comment ? Moi, avec mon père, c'était plus comme frère et sœur. On n'avait pas trop le droit d'être collé l'un à l'os, c'est-à-dire d'être père-fille. Parce que quand j'étais petite, j'aimais bien aller dans son lit. Puisqu'elle allait lui dormir plus tard, ma mère, je sais qu'on se faisait disputer et je me faisais vraiment… Pourquoi ? Elle vous voyait comme une rivale ? Je n'avais pas le droit de m'approcher de mon père. C'est étonnant, ça. Et puis surtout, je suis en train de m'imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'une petite fille qui n'a pas le droit de faire un câlin à 5 ans à son père. Je vais vous donner la parole, Natacha, mais quelles conséquences ça peut avoir ? Ça peut être très compliqué parce que, évidemment, c'est l'âge de l'odip, c'est-à-dire où on se tourne naturellement vers son père. Et là, il y a un interdit qui se pose, qui est normal que l'interdit se pose. Mais là, c'est même pas seulement… L'interdit, il doit être symbolique. C'est-à-dire, ben non, quand tu seras grande, tu te marieras avec quelqu'un d'autre. Mais là, c'est carrément… Tu ne t'approches pas. Et effectivement, on peut se demander si on ne vous place pas déjà en position de rivalité. C'est mettre du sexe là où il n'y en a pas aussi. C'est mettre du sexe, c'est vous faire plus grande que ce que vous êtes. Et vous mettre en rivalité avec votre mère, c'est forcément compliqué pour vous. Et surtout, j'avais les surnoms très… Elle me surnommait vraiment déjà très… Ben, il faut me le dire. C'est quoi les… La petite pute… Elle vous appelait comme ça. Donc là, clairement… En vous insultant, c'était des insultes ou c'était… Pardon, mais des mots pour vous t'acquiner. Elle était très méchante sur moi. Ah, c'était méchant. Je ne vois pas comment que tu es là. La petite pute… À chaque fois, elle me disait ça. Ça, c'était tout le temps… C'est effroyable. C'est terrible. C'est hyper violent, mais hyper sexuel aussi. Hyper sexuel. Vous faites un lien direct, vous, avec ce monde hyper sexualisé dans lequel vous avez grandi et les conséquences que ça a eues sur votre propre sexualité. Pour vous, le lien, il est direct ? Moi, ma mère me disait tout le temps d'aller avec des hommes qui avaient des sous. Elle était inobsédée par les hommes qui avaient de l'argent. Donc, elle me disait, regarde le vieux là, regarde le vieux là. Donc, c'était tout le temps… Il fallait que je sorte. Mais moi, je ne savais pas c'était quoi le terme sortir. Elle me disait… J'étais naïve. À l'époque, on n'avait pas Internet, etc. Donc, c'était compliqué. Et c'est vrai que quand j'allais danser, elle me faisait danser avec des hommes plus âgés. Donc, je me suis habituée à ça. J'ai vivé dans ce monde puisqu'elle m'a eu à 40 ans. Donc, j'étais habituée à ça. Et j'avais aussi beaucoup de magazines qui traînaient chez les amis de mes parents avec les petits livres où il y avait les images érotiques, etc. Les petites PD. Et quand vous avez découvert votre sexualité, vous disiez autour de 5 ans. C'est là où vous avez commencé vos premières… Peut-être un petit peu avant. Un peu avant ? Vous vous en souvenez ? Oui, oui, oui. Ah bon ? Je me souviens. J'avais le lit à barreaux où je dormais à côté de mes parents dans la chambre. J'avais un petit lit à barreaux et je m'amusais souvent à le tirer. Et j'avais une poupée qui avait les membres cassés de cette poupée. Donc, elle l'avait recouverte d'une petite fourrure blanche. Et cette fourrure-là m'a donné des envies sur le corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé la masturbation. Je ne sais pas quel est l'âge d'ailleurs où les enfants découvrent leur corps et peut-être… Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, mais à cet âge-là, on peut tout à fait… Les enfants commencent autour de cet âge-là. Non, ce qui pose probablement, qui est plus compliqué, c'est… Vous racontez dans le film, vous avez eu accès à des images… Vous avez vu des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui déborde à un enfant qui n'a pas… Enfin, qui ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais oui. C'est extrêmement… On en parle souvent avec Laurent, des images pornographiques. On se met très jeune. De 8 ans, c'est comme si on vivait une expérience sadomaso. Un enfant de 8 ans qui tombe sur des images pornographiques ou qu'il n'est pas prêt… En fait, si on fait des images de son cerveau, ça a été fait. C'est comme si on subissait des expériences sadomasochistes. Mon Dieu. En fait. C'est extrêmement concret pour se rendre compte. Donc, c'est de la violence. C'est violent. La pure violence. Mais c'est moi qui allais voir aussi derrière le rideau, quoi. Je les entendais, je voulais voir… Oui, mais enfin, on peut… Quand on est adulte… De donner envie de regarder derrière le rideau, il faudrait qu'il n'y ait pas de rideau. Et puis, c'est le job des adultes de ne pas montrer… Enfin, le job des parents de ne pas montrer aux enfants aussi. Il faut rester discret en tout cas. Et alors, en grandissant, au moment de l'adolescence, quelle place le sexe a pris dans votre vie ? Comme on sortait tous les week-ends aussi avec mes parents, je pensais qu'à ça, c'était rentré. C'était ridicule, mais c'était rentré. Parce que je me masturbais. Et ma mère me disait tout le temps, Thérèse, attention, quand tu vas voir tes règles, tu vas faire attention. Parce que si tu t'amuses avec un garçon, tu pourrais tomber enceinte. Si tu fais l'amour, c'était faire l'amour. Si tu fais l'amour, tu risques de tomber enceinte. Donc, fais très attention. Et moi, comme je me masturbais, je pensais que me masturber égale faire l'amour. Je ne savais pas. Donc, je m'étais dit, arrivé à mes 13 ans et demi, j'ai eu mes règles. Donc, j'ai dit, terminé, c'est fini, je ne le ferai plus. Donc, je ne le ferai plus. Mais je n'ai pas tenu. Donc, à chaque fois, le mois arrivait et je me dis, j'ai mes règles, je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte comme ça pendant un moment, c'était bête. Après, j'ai compris, mais je n'arrivais pas à me tenir. Et puis aussi, même quand on allait danser, je demandais à mes parents de me déposer parce qu'il y avait le garage très loin, de me déposer à la maison parce que j'étais fatiguée. Mais en fait, c'était pour rentrer et pouvoir faire assumer mon plaisir. Donc, on était plutôt dans des plaisirs solitaires. Vous n'étiez pas vraiment dans un rapport à l'autre. Non, parce que je ne sortais pas. J'étais toujours avec eux. Je rêvais. Moi, je rêvais. Je fantasmais. Je fantasmais vraiment sur le… Je me disais tout le temps, quand je pourrais, je travaillerais dans une maison close. Quand je pourrais, je ferais du sexe avec tous les hommes. Oui. C'était mon but. C'était vraiment ça. Et donc, vous avez pu avoir votre premier rapport sexuel, ce que vous nous expliquez tout à l'heure, mariée, quand vous êtes mariée. Oui, parce que j'avais peur de ma mère. Je sais, ça paraît ridicule, mais j'avais tellement peur… Vous êtes mariée à quel âge, Thérèse ? Justement. Je me suis mariée. J'ai rencontré cet homme très vite. Et trois mois après, j'ai eu 17 ans et je me suis mariée. Vous l'aimiez ? Il était plus âgé que moi. J'étais contente qu'il s'intéresse à moi, oui. Et ses rapports sexuels vous ont épanoui, physiquement ? Ah oui, oui, oui. Toute la nuit de noces, c'était magique. C'était merveilleux. Ben oui, c'était ce que j'attendais depuis toujours, avoir goûté vraiment au vrai plaisir d'avoir un homme et savoir… Oui. Et alors, est-ce que vous avez réussi à vous contenter de cet homme ? Ou à ce moment-là, vous avez voulu multiplier les rencontres ? Alors, comme il n'était pas… Les partenaires, plutôt. Comme il n'était pas souvent présent, il travaillait en déplacement. Donc, je me suis amusée à le tromper, à essayer de voir comment c'était avec des autres hommes. Je voulais essayer avec les autres comment c'était, si c'était différent, et puis c'était bien. Donc, je me suis amusée à continuer comme ça. On a presque l'impression que c'est un besoin physiologique. C'est que c'est dans la carte d'identité de votre corps. Il y a des gens qui ont besoin de faire ceci ou besoin de faire cela. Vous, on a presque l'impression que c'est votre corps qui demandait du sexe, au-delà de votre tête, que voilà, c'était un besoin physiologique. Je vis pour ça, même encore maintenant. Je vis pour ça. Je vis pour le sexe. Donc, vous avez à ce moment-là commencé à avoir d'autres partenaires, Thérèse. Et vous travaillez à cette période-là ? Alors, cette période-là, je ne travaillais pas. J'étais vendeuse en chocolat, donc j'étais ridicule. J'ai dit non. Mais après, j'ai divorcé. Donc, je me suis retrouvée célibataire. Donc, j'ai coquiné vraiment. Là, c'est plus que coquiné. J'allais à droite à gauche tout le temps, partout, sur les parkings. J'essayais tout le temps de séduire n'importe qui pour partir avec. C'est dangereux, hein ? C'était dangereux, mais à l'époque, c'était encore moins dangereux quand même. Ce n'était pas comme maintenant. On parlait moins de choses. On était moins renseignés sur ce qui se passait. Donc, c'est vrai que je n'étais pas très bien. Je ne sais pas ce que je faisais. J'allais dans les gares. J'attendais dans la gare. Et puis, quand il y avait des mecs qui me draguaient ici, c'était eux qui me draguaient. Je leur disais, ouais, je veux bien aller avec toi, mais tu me donnes un billet. J'étais toute fière d'avoir eu un billet parce que j'avais fait ça en plus. Vous en parliez à des gens, ce que vous êtes en train de nous dire, là ? Parce que je suis quand même assez ahurie de me dire qu'il n'y a personne qui a prononcé ces mots de proxénétisme, de prostitution. Parce que c'est ça, en fait. Vous êtes tombée dans la prostitution. C'était une fierté d'arriver à ce que je voulais faire. J'en rêvais, j'en rêvais. Je voulais me prostituer. C'était un fantasme de pouvoir le faire. Alors qu'on sait très bien que normalement, elles sont malheureuses ce qu'ils font la plupart du temps, elles le subissent. Mais moi, je voulais vraiment, je voulais ça. C'est drôle parce que vraiment, je n'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup entendu ce discours de « c'était mon rêve », « voilà ce que je voulais faire », « je vis pour le sexe ». Je n'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup entendu ça. Et ça me laisse un peu perplexe, d'ailleurs. C'est très hyper-sexualité, quand même. Comment ? C'est très hyper-sexualisé, l'hyper-sexualité. Oui, oui, bien sûr. Vous ne souffrez pas de ça, si ? J'en souffre pas parce que je peux consommer. Mais quand je ne consomme pas, je ne suis pas bien. Donc, on est plus dans l'hyper-sexualité que l'addiction, ce qui n'est pas le cas d'Alex avec laquelle on va parler. Mais le fait que s'il n'y a pas sa dose, pour utiliser vos termes, votre lexique, s'il n'y a pas sa dose, elles sont en souffrance, ça, ça ne veut pas dire que c'est une addiction ? Non, parce que c'est un signe isolé. Il faut qu'il y ait d'autres signes associés. Alors, c'est quoi ? C'est vos cinq C, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez me les rajouter ? Une perte de contrôle du comportement, le premier C. Le deuxième C, c'est un usage compulsif. On ne peut pas s'empêcher de le faire. Le troisième C, c'est des envies répressibles de consommer. Ah, là où on est dedans ? Oui, c'est l'usage continu, mais il y a des conséquences. Les conséquences, c'est... Est-ce qu'il y a des conséquences psychiatriques ? Est-ce qu'il y a des conséquences physiques ? Est-ce qu'il y a des conséquences sociales ? Vous voyez, il y a peut-être trois ou quatre C dans l'histoire de Thérèse, mais on n'est pas dans les cinq C, en fait, typiques. Et il y a d'autres symptômes dans l'addiction. Ça, c'est un moyen mnémotechnique. Mais moi, je crois... Comme ça, pour moi, Thérèse est hypersexuelle. Hypersexuelle. Donc aujourd'hui, vous fréquentez des clubs libertins ? Donc là, maintenant, oui, j'ai découvert, en fait, les saunas libertins, les clubs libertins, et aussi en sex shop. Parce qu'il faut savoir, petite, j'étais très curieuse de la sexualité, donc je suis rentrée dans un sex shop. J'avais 13 ans. Pendant les vacances avec un petit gamin des vacances. Quel regard on a posé sur vous à ce moment-là ? C'était des rideaux, vous savez. Donc, c'étaient les gros rideaux en velours pour rentrer dans le sex shop. C'était vraiment pas quelque chose comme maintenant tout est... Donc, la personne qui nous a vu rentrer à deux a souri. Et puis, je me suis même acheté un oeuf vibrant. Il m'a laissé repartir avec un oeuf vibrant. C'est interdit aux mineurs, quand même. Oui, mais... Ah, les sex shop, oui, pardon, j'ai pensé les oeufs vibrants. Non, pas les oeufs vibrants. Mais c'était des gros rideaux en velours, je me souviens toujours. Pas trop quoi dire de ça, mais ok. Et du coup, je suis repartie avec ça, et on parlait beaucoup, parce qu'il y avait un garçon qui avait 15 ans, et on parlait beaucoup de ça, et dans le... Je suis repartie avec mon jouet préféré. D'ailleurs, j'en ai toujours un comme ça, parce qu'il ne me quitte pas, lui. Pas sur vous ? Là, vous n'avez pas sur vous ? Non, pas ici, sur moi, mais il ne me quitte pas quand je pars quelque part plusieurs jours, je l'ai toujours avec moi. D'accord. Parce qu'aujourd'hui... Pardon d'être concrète, mais comme vous y allez, vous y allez alors. Mais vous avez combien d'orgasmes par jour ? J'en ai deux minimum. Deux. D'accord. Et vous êtes déjà montée à combien d'orgasmes par jour ? Plusieurs, c'est quand je vais en club le week-end. Le week-end, c'est... Mais c'est combien ? Même si j'ai fini, je prends... Bon, on a le droit de boire et à volonté ce qu'on veut. Je sens sûr, je ne bois pas d'alcool. Ça aussi, il faut se préciser que ce n'est pas parce que je suis addict d'aller dans les clubs, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne me drogue pas, mais je suis une passionnée du sexe. Je sais qu'il y a encore plein de nouvelles personnes qui vont rentrer, parce que ça dure jusqu'à deux, trois heures au matin. Et donc, je reprends un peu d'énergie, un peu de... Voilà, je rebois du coca, vous aimez bien le coca, et puis je retourne à l'étage voir un peu... Mais vous pouvez avoir combien de partenaires en une journée ? Enfin, en une soirée, en club ? En une soirée, j'en cumule plusieurs en même temps. Un genre de harem, en fait, je suis contente, j'en ai plein, je suis comme une princesse. Ah, mais c'est intéressant, ça ! C'est-à-dire que vous êtes accro au sexe, vous êtes accro aussi au regard sexué, au désir que vous voyez dans le regard des hommes ? Non, ce n'est pas vraiment comme ça. En fait, je suis une princesse où je n'ai pas besoin de me toucher. Il y a tellement d'hommes qui sont là tous à toucher et tout partout. Donc, c'est comme un rêve éveillé, quoi. J'ai... C'est plutôt à la domination. C'est plutôt vous qui choisissez, et eux qui... Pas au sens sadomaso, la domination, mais au sens de... Ce sont eux, vous les utilisez. Je suis dominante, voilà. Moi, je suis dominante plus... C'est ça, c'est une utilisation des hommes. C'est l'homme-objet. Voilà. Mais vous n'avez pas de désir pour tous les hommes. Les hommes, ils peuvent me dire bonjour après, quand je vais descendre. Je ne les reconnais pas. Ce n'est pas l'homme en tant que sujet qui vous intéresse. C'est ce que l'homme peut vous faire. Désolée, mais en fait, je me pose des questions. Je suis persuadée que tout le monde se les pose aussi. On n'est pas attiré par tout le monde. Si ? Quand on est dans cette ambiance, ce n'est pas une attirance vers les autres. C'est juste le plaisir que je vais recevoir d'eux et pouvoir prendre si... Voilà. Tu ne bouges pas, je l'allonge, et les autres sont autour, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, je finis mon plaisir et... Et le regard des autres ? Là, vous venez aujourd'hui en parler. Évidemment, moi, on n'a strictement aucun jugement sur ce plateau. Moi, je m'interroge, je vous pose plein de questions d'ailleurs. Est-ce que ça vous fait peur ? On puisse penser quelque chose que vous n'êtes pas ? Est-ce que vous vous êtes déjà fait insulter ? Est-ce que... Oui, il y a des... C'est dur à accepter. Des fois, on croit que je vais prendre tout le monde. C'est vrai que je fais avec tout le monde, mais je ne veux pas non plus aller draguer l'homme marié, etc. Ça fait peur aux gens, mais je n'en parlais pas au départ. Au départ, c'était caché. Et c'est quand j'ai connu les clubs, et puis qu'après que j'ai travaillé aussi un petit peu dans le milieu pour adultes, là, on a su que je faisais... Parce que vous êtes devenue prostituée. Je suis devenue prostituée, mais ça, c'est... C'était... Oui, c'était un choix en même temps, mais c'est parce que je cherchais du travail. Et à l'époque, on avait les petites... Je parle toujours à l'époque, parce que ce n'était pas Internet, tout ça. Donc, on avait le Galibot, les petits magazines où il fallait chercher des annonces pour le travail. Et moi, j'avais besoin d'argent parce que mon mari était malade. Donc... Enfin, le deuxième mari... Ah oui, parce que vous avez été mariée ? Oui. Combien de fois ? Deux fois. D'accord. Et donc... Et qu'est-ce qui leur est arrivé à votre mari ? À vos maris ? Mon deuxième mari a eu un AVC. Ah, je suis désolée de la prendre. D'accord. Et donc, il fallait rentabiliser un petit peu parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Et donc, on avait acheté une maison, etc. Et les soins, ça coûtait cher. Donc, j'ai cherché du travail. Et moi, n'ayant pas beaucoup travaillé et n'ayant rien, puisque je me suis mariée tôt, j'avais arrêté mes études très tôt, j'ai trouvé cherche hôtesse en Belgique. Donc, je suis pas loin de la Belgique. Je me doutais bien qu'hôtesse. On n'est pas hôtesse en Belgique. On sait ce qu'il y a en Belgique. Beaucoup de maisons closes. Et... Donc, j'ai... J'y vais. Je me lance. Parce que mon mari était hospitalisé en... Il ne savait plus marcher. C'était de redevenir un petit bébé. Donc, il fallait le laisser en maison. Donc, je suis partie là-bas. Mais je crois que j'étais la plus heureuse. J'étais... Ça y est, j'ai rêvé. Enfin, j'avais mon rêve éveillé. J'avais... Mais alors... Revenons juste un tout petit peu sur votre mère. Veuillez m'excuser. Et c'est Natacha qui va faire ce raccourci, mais qui, moi, m'a sauté aux yeux entre cette mère qui vous traitait de petite pute. Pardon, mais ce sont vos termes. Et vous qui disiez... Ah, enfin, j'allais devenir... Je rêvais de faire ce métier. Bah oui. Mais moi, je me dis que... Enfin, ça ne peut pas être sans lien. Enfin, sans lien. On peut l'interpréter comme ça. De toute façon, votre mère... Enfin, c'est un peu sauvage comme interprétation. Oui, c'est pour ça que je me permets de le faire grossièrement, mais c'est à vous de le faire. Moi aussi, c'est sauvage. Mais elle a quand même beaucoup d'influence parce que votre façon, votre mère, vous la décrivez comme très dominante, elle aussi. Et votre rapport aux hommes que vous utilisez comme des objets pour votre plaisir, c'est peut-être quelque chose aussi qui vous vient directement de votre mère. Et je pense que oui, l'interprétation de Faustine est juste. Enfin, là aussi sauvage, mais juste. À force d'être traitée de petite pute, finalement, vous allez dans son fantasme à elle. Et on voit que vous l'aviez depuis un moment, ce fantasme aussi. C'est un peu vrai parce que quand j'ai fait les films pour adultes, j'ai commencé à être sur les réseaux. Donc, je lui ai montré sur mon téléphone. J'ai dit, t'as vu ce que je fais maintenant ? J'étais comme ça, mais d'une fierté à lui dire, t'as vu ce que je fais maintenant ? J'ai dit, t'as vu ? J'étais fière de lui montrer et puis elle regardait tranquille. Alors, à ce stade-là, nous sommes sur le service public. Je me permets juste de faire une petite... Parce qu'évidemment, se prostituer n'a rien anodin. Faire des films pornographiques n'a rien d'anodin. Donc, si vous, vous le vivez avec cette cohérence avec vous-même, je mets en garde en effet ceux qui nous regardent, des jeunes esprits aussi qui pourraient se jeter à corps perdu en se disant, c'est peut-être ma solution. Et évidemment, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et c'est un milieu aussi extrêmement violent. Pas tous, mais attention. C'est juste mon devoir de le dire. Non, c'est vrai. En revanche, est-ce que vous avez des... Comment vous dire ? Est-ce que vous vous êtes posé des limites ? Est-ce que vous... Parce que là, en fait, vous nous glissez comme ça que vous avez fait des films pour adultes. Moi, je ne le savais pas. Donc, en fait, vraiment, vous avez exploré toutes les pistes pour vivre votre sexualité le plus épanouie possible. Est-ce que vous vous accordez des limites ? Oui. Est-ce qu'il y a des limites ? Vous dites ça, je ne le ferai jamais. Oui, oui, oui. J'ai des limites, bien sûr. Puisque je ne prends que mon plaisir. Et surtout, c'est moi qui décide quand ou comment. Ça, c'est mon truc. Et aussi, il y a des endroits où... Enfin, je ne sais pas comment vous le dire ça. Je ne ferai pas jamais. D'accord. Les trucs énormes qu'on fait dans le sec, je ne fais pas. Moi, je ne fais vraiment que pour venir chercher mon plaisir et être soulagée. Je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Oui, votre pulsion. On peut parler de pulsion. Quand je prends un homme seul, surtout, il le doit... Là, il l'a, moi, complètement pendant l'acte. Donc, ça veut dire que je vais le renifler, je vais le sentir, je vais le toucher, je vais le... Il ne doit pas bouger. Et après, c'est fini, il peut partir. Je sais que ce n'est pas tout ce que je dis, mais... Non, pas du tout. Et il n'y en a pas qui vous en ont voulu, ces hommes, en disant, en fait, tu m'as pris pour une chose. Il y en a qui redemandent, qui deviennent collants. Donc là, c'est très embêtant parce que ça fait des histoires. Ça fait beaucoup d'histoires. Encore, moi, j'ai la chance, je suis plus âgée, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas une vie de famille qui est en danger avec cette exposition. Mais... Enfin, moi, j'ai un peu peur pour vous. Il y a des moments où vous dites des choses, je ne suis pas très rassurée, il aurait pu vous arriver malheur. Oui, à l'époque, j'ai fait des bêtises. Franchement, je trouve que j'ai fait beaucoup de bêtises. J'étais très franche de ce côté-là. Je ne le referai plus maintenant. Ça, non. Mais alors, dans les années à venir, forcément, peut-être que votre corps sera moins réactif, peut-être que votre corps sera moins souple en vieillissant. Comment vous appréhendez cet âge que vous allez prendre ? J'espère... Enfin, c'est dur ce que je vais dire, mais j'espère pas finir trop vieille. Comme ça, au moins, je serai toujours en bonne santé. Enfin, pas en bonne santé, mais toujours énergique pour arriver à ce que je veux. Finir, c'est-à-dire ? Vous ne voulez pas mourir vieille ? Oui. Je ne veux pas mourir vieille. J'ai jamais écrit ce que j'entendrai un jour sur ce plateau. Je ne veux pas mourir vieille parce que je pourrais avoir des orgasmes jusqu'au bout. Indicapé, pas bouger... Mais on peut avoir des orgasmes, indéfiniment. Bien sûr. Alors, c'est ma question, mais vous qui êtes beaucoup plus âgé que moi, Laurent. Oui. Est-ce que... Non, non, mais il n'y a pas de... En fait... Il n'y a pas de limite pour avoir des orgasmes. Il n'y a pas de limite. D'accord. Parce que parfois, il y a des hommes et des femmes, la libido baisse. Mais la libido qui baisse ne veut pas dire que mécaniquement, on ne peut plus avoir d'orgasmes. Oui, même physiologiquement. Même physiologiquement. Est-ce que vous voyez des points communs, Alex, vous, entre votre histoire et ce que vient de nous raconter Thérèse ? Ah oui. Ah oui ? Oui. Ah bon, je pensais que vous n'alliez me dire pas du tout. Ah si. Alors, c'est quoi ces points communs ? Moi aussi. Moi aussi, je pense beaucoup au sexe. Vous avez 24 ans, vous, hein ? J'ai 24 ans. Je vais aussi dans des clubs où j'ai vraiment besoin. Moi, je suis aussi TDS, donc travailleuse du sexe. Alors, la prostitution, c'est une chose. Maintenant, cette addiction... On peut prononcer le mot addiction, selon vous, ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Ça a commencé par quoi ? Vous aussi, vous avez grandi dans une famille où tout était hyper sexualisé ? Oui et non. Du moins, je me rappelle qu'à l'âge de même pas 6 ans, on me mettait devant la télé et il y avait des émissions moins de 16 ans, moins de 18 ans que je regardais déjà. Les conversations aussi autour de moi. Et j'ai très vite compris ce que c'était. Aussi, je me rappelle, près de chez moi, il y a une route avec des bars et tout ça. Et je regardais à chaque fois et je me disais je serai là-dedans plus tard. C'était comme moi à peu près. Ouais, je le savais. Mais qu'est-ce qui vous attirait ? Le contrôle. C'est-à-dire ? J'ai l'impression de ne pas du tout avoir de contrôle sur ma vie. J'ai eu beaucoup de traumatismes et surtout par rapport avec des hommes. Et le fait de coucher avec des hommes, le fait que j'attire les hommes, j'ai l'impression d'avoir ce que je veux avec eux. C'est une forme de contrôle. Et de revanche ? Et de revanche, oui. Parce que vous avez été abusée ? Oui. L'inceste, viol, violence physique, verbale. Comment vous expliquez ce parcours ? La victime, c'est quoi ? C'est une victime qui veut reprendre le pouvoir ? Je pense qu'il y a quelque chose qui se renverse à ce moment-là. Alors, vous ne l'avez pas totalement expliqué, mais peut-être qu'il y a un moment... Je ne sais pas si vous êtes vraiment présente pendant l'acte. Voilà, c'est ça. Je pense que si vous n'êtes pas totalement présente dans l'acte sexuel, probablement comme quand vous avez été abusée, il y a un moment de dissociation. Et au fond, oui, c'est ce que vous expliquez. On reprend le contrôle parce que vouloir le contrôle, c'est une défense psychologique. On se défend contre quelque chose où on a été abusé, contre une intrusion, et on a l'impression qu'on décide à ce moment-là qu'on ne subit plus et qu'on agit. Et donc, je pense que c'est ce qui se passe, sauf que c'est un moyen de défense qui est extrêmement coûteux psychologiquement. Mais la dissociation, vous ne nous l'avez pas dit, c'est ce que vous vivez ? Oui, oui. C'est-à-dire que quand vous avez des rapports sexuels, vous sortez de votre corps ? Oui, je ne ressens rien. J'ai des flashs. Je ne me rappelle plus des têtes des clients ou des têtes des hommes dans le privé, de ce qui s'est passé. Et j'ai vraiment l'impression, quelques minutes après, quand la personne est partie, c'est comme si rien ne s'était passé. Je vais refaire ma petite vie comme ça. Mais en fait, mon corps, il le sait. Et ça, c'est dur parce que bien souvent, mon corps, il me dit stop, arrête, il en souffre. Il a mal. Mais alors, on n'est pas dans l'addiction au sexe… En tout cas, pas au sexe plaisir. Vous ne cherchez pas ça. Pour moi, ce n'est pas… C'est l'addiction sexuelle. On sait que chez les femmes, et les hommes aussi addicts sexuels, il faut rechercher ces antécédents de traumatisme sexuel. Et là, l'idée de faire du sexe sans aucun plaisir, du sexe dissocié, etc., on rentre plutôt dans les critères d'addiction sexuelle. On n'est pas dans l'hypersexualité. On est dans la maladie. Je pense, comme avec Thérèse, on n'est pas dans l'hypersexualité. On est dans la souffrance. Voilà, on est dans la souffrance. Avant, c'était comme ça. Je couchais au moins une fois par semaine avec un gars. La plupart du temps, c'était vraiment parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de ressentir la douleur. C'est comme si je me rappelais de quand j'étais petite, de tout ce qui s'est passé. Comme si j'avais besoin de me dire « En fait, il me fait souffrir » ou « Je suis un objet ». Là, le contrôle s'inverse totalement parce qu'en vrai, je n'ai pas du tout de contrôle. En fait, la dissociation, ça me fait du bien. Vous n'êtes plus vous, quoi. Ça me fait du bien. Je ne ressens plus rien. Vous avez un thérapeute ? Oui, parce que j'ai un trouble borderline. Ça veut dire quoi, trouble borderline ? Excusez-moi, Alex. Borderline, c'est un trouble de la personnalité avec des signes comme on se sent très vide. Donc, il faut combler ce vide. On a des relations sociales complexes. On utilise du sexe comme une drogue. On peut utiliser des drogues et de l'alcool aussi, comme ça, pour se remplir, en fait. Et on est en tout ou rien. Et se mettre dans des situations qui peuvent être dangereuses, etc. Qui vous a diagnostiqué ce trouble borderline ? Mon ancienne psychiatre. Pourquoi vous l'avez quittée, elle ? Parce que j'ai fait, on va dire, 50% du travail avec elle. Et que, pour mieux avancer, j'ai trouvé une autre psychiatre qui... Enfin, elles se connaissent très bien. Elles travaillent dans le même hôpital. Donc, elles sont en contact. Et voilà, je continue le travail, en fait. Mais le but est d'arrêter ? De vous sevrer ? Je ne sais pas trop. Parce que je n'ai jamais spécialement travaillé en profondeur sur la sexualité. Là, ça fait même pas un mois que j'ai une psychologue qui est spécialisée dans tout ça. Donc, ça commence. Je commence à travailler. Ça commence aujourd'hui, c'est le moins compliqué. Est-ce que c'est comme l'alcool ? C'est-à-dire, il ne faut pas arrêter tout du jour au lendemain ? Non, les comportements, on ne fait pas d'abstinence en comportement. Le sexe, c'est un comportement basique de récompense. Comme manger et boire. Pas d'alcool, forcément. Donc, on va travailler sur la réduction du comportement, en fait. Et retrouver le plaisir. Oui. Rechanger le... Natacha, j'imagine, en effet, je vois depuis tout à l'heure un peu bondir. Parce qu'en effet, là, il y a... J'imagine, il y a une vraie thérapie nécessaire. Bien. Ce qui me fait bondir, c'est la souffrance que j'entends. Oui. C'est ça qui me fait bondir. Évidemment, heureusement qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des thérapies, qu'il faut travailler ça. Et comme dit Laurent, revenir à la sexualité comme plaisir. Parce que vous dites, bon, de temps en temps, j'ai un peu de plaisir, mais c'est quand même très fugace et très rare. Donc, il faut revenir à ça. Mais pour revenir à ça, je pense qu'il faut faire un travail à la fois, évidemment, de psychothérapie, mais peut-être aussi sur le corps. Enfin, il faut mêler toutes les approches pour vous aider. Comment on soigne une personne qui est addict au sexe, Laurent ? Déjà, on fait le diagnostic parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en consultation dire « je suis accro au sexe », ils ont vu ça sur Internet. Donc, on fait déjà le diagnostic, il y a des critères. Donc, on dit qu'on a fait le diagnostic, c'est présent. Alors, on appelle plus ça « addiction sexuelle », on appelle ça « trouble comportemental sexuel compulsif ». C'est le vrai, vrai diagnostic médical. Enfin bon, peu importe, c'est la même chose. Et on va travailler sur le contrôle du comportement, la réduction du comportement, retrouver des plaisirs ailleurs. Et c'est essentiellement un travail de thérapie cognitive et comportementale. On travaille sur les pensées, sur le craving, sur les comportements, mais est associé fréquemment de la dépression, des troubles anxieux, des troubles du sommeil. Et on va souvent traiter ça de manière concomitante, en fait, avec des médicaments. Est-ce que ces hommes, pardon, mais ils pensent… Quel comportement vous avez avec eux ? Parce que j'imagine qu'il y en a certains, peut-être de vos clients, qui vont voir qu'ils vont tomber des nues. Pour qui vous vous faites passer ? Pour quelqu'un de très fort, pour quelqu'un de… Ben, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Puis ça dépend aussi à quelle personne j'ai devant moi. Mais bien souvent, la fille qui a hyper confiance en elle… Il y a ça aussi. Il y a ça à quoi vous êtes accro aussi. À celle que vous n'êtes pas et que vous faites semblant d'être. Ah oui, je n'ai pas du tout confiance en moi. Mais vous jouez celle qui a extrêmement… Et donc, ça vous fait du bien. Ouais. La dissociation jusqu'au bout des ongles. Exactement. Et… Oui, j'essaye… Si je veux quelque chose par rapport à eux, ben, je vais tout faire pour l'avoir. Un exemple… Quand je vais en boîte, en boîte de nuit, je ne paye pas de verre. Je vais m'habiller hyper sexy. Je vais aller vers les hommes. Je vais commencer à aller très proche d'eux, à bouger, à les toucher et tout ça. Eux, ils en veulent. Et ben, au final, c'est comme ça que j'ai des verres gratuits, par exemple. En fait, je me sers un peu d'eux. Vous êtes malheureuse ? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Vous êtes très touchante. Et en effet, j'ai posé cette question, pas par hasard, parce que je sens qu'il y a un immense chagrin et une détresse infinie. C'est difficile de vous écouter et de ne pas avoir envie de vous aider d'une manière ou d'une autre à sortir de cette spirale qui est si destructrice, quoi. Il va falloir aider, il va falloir aider à l'aise. Bien sûr. Il faut l'aider parce qu'on ne peut pas recevoir une jeune femme comme ça qui nous dit des choses aussi fortes, qui a vécu des tels traumatismes et la laisser repartir dans la nature après. On a envie que vous en sortiez. Je suis courageuse, en tout cas, de venir ici. Merci. Mais je pense que c'est un premier pas de venir ici et de nous parler de cette souffrance. Là, vous commencez à être un peu vous, quoi. Ouais. Là, vous êtes vous aujourd'hui. Oui, oui, clairement. Ça fait un peu de bien, quand même ? Après, vous allez regretter, vous planquer. Je ressens les émotions. Oui, c'est ça. Vous n'êtes plus anesthésiée. C'est ça. La recherche de l'anesthésie. J'ai vu avoir beaucoup de compassion, de tendresse pour ce que vous venez d'entendre. Ah oui, là, je suis au bord des larmes. Ça me touche beaucoup, ton histoire, et puis même ton histoire aussi. Qu'est-ce qui vous retrouve forcément un petit peu dans vos deux histoires ? Entre ma mère qui me disait que je traînais avec les gars qu'elle fréquentait et que cette histoire de dissociation, ça arrivait à des proches aussi. Donc, ça me bouleverse beaucoup. Votre vie, elle ressemblait à quoi, vous, quand vous aviez 24 ans ? Bonne question. Je travaillais en tant que freelance. Ah, voilà une photo. Vous faisiez quoi ? Vous aviez quel âge, à peu près cet âge-là ? Oui, c'est ça, ouais. Et vous faisiez quoi dans la vie ? J'étais formatrice pour les femmes photographes en marketing digital. C'est très précis. Ah ouais, hyper précis. Vous étiez heureuse ? Oui, j'étais très fière de moi. Parce que j'étais en train d'accomplir quelque chose d'énorme. Par contre, à côté de ça, j'ai pas mal de traumatismes. Depuis que je suis petite, du coup, j'avais une souffrance latente. Et je travaillais de chez moi, du coup, j'avais beaucoup d'isolement. Sans rentrer dans le détail si vous ne le souhaitez pas, mais on parle de quel genre de traumatismes ? Waouh, il y en a beaucoup. Des disparitions ? Des quoi ? Je ne sais pas. Du harcèlement scolaire sur du très long terme. D'accord. Des soucis familiaux complexes. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, le fait de vivre en télétravail, vous travaillez en télétravail ? Pour mon compte. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là ? Cette photo-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'était important ? Pourquoi ça a été une année charnière ? Ça a été en septembre 2021. J'ai ressenti ce que j'appellerais plus tard le SEGP, syndrome d'excitation génitale persistant. J'ai donc ressenti une sorte de libido intense d'un coup, mais pas provoqué par quelque chose de sexuel. et une contraction involontaire du clitoris, qui pouvait durer plusieurs jours. Douloureux ? Physiquement, non, mais psychologiquement, oui. Pourquoi psychologiquement ? Parce qu'il fallait gérer cet état. Comment vous gériez cet état d'excitation extrême ? Ouais. Au début, j'avais la sensation de perdre le contrôle. Donc, j'étais un peu dans le déni. Je me disais, de toute façon, ça va durer quelques jours et puis ça va s'en aller. C'est long des jours. Ouais. Très vite, j'ai eu des pensées noires à cause de ça, à cause de cette perte de contrôle. Mais parce qu'au moment où vous aviez cette excitation, si vous arriviez jusqu'à l'orgasme, elle redescendait ? Lorsque je me masturbais, non, justement. Après la fin de l'orgasme, il y avait une tension qui restait physique. Ah oui, alors je comprends. Et ça pouvait vous arriver n'importe quand ? Ouais. Mais par exemple dans des circonstances improbables ? Oui, c'est ça. Quand je faisais mes courses, j'avais cette tension. Je pouvais parler à un membre de ma famille, j'avais cette tension qui arrivait. Et ça pouvait même aller jusqu'à une tension presque pré-orgasmique. Je dis souvent, c'est un peu comme si on éternue, mais qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ouais, je comprends. Voilà. Comme ça, oui. Avant ça, vous aviez quoi comme rapport avec la sexualité ? Avant cette dernière charnière ? J'ai été en couple libre pendant des années. Oui. J'ai beaucoup expérimenté. Avec un homme, une femme ? Avec un homme, une femme. Mais vous pouviez aller. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Et j'ai testé les couples exclusifs, mais ça ne m'allait pas du tout. J'avais l'impression d'être un oiseau en cage. Ouais. Et j'ai testé les clubs aussi, comme vous. Voilà, mais je n'y ai pas trouvé mon compte pour ma part. Mais voilà, j'ai testé pas mal. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans ces clubs-là ? La différence d'âge. Parce que vous êtes... Il y a beaucoup plus d'hommes âgés, c'est ça ? Vous aussi, Thérèse ? Ça dépend les endroits. Vous n'avez pas le même âge non plus. Il y a des clubs, ça dépend les clubs où on va. Oui, il y en a, ils sont âgés. D'accord. Et donc, vous avez été en couple libre. Et là, vous aviez trouvé un équilibre ? Je dirais que oui en soi. Mais quand on creuse un peu, j'avais une souffrance latente, quoi. Même avant l'arrivée du SEGP. Comme une sorte de... Peut-être un peu de craving, quoi. Il y avait des périodes comme ça où ce n'était jamais assez. où je voulais un peu auto-saboter le bonheur que j'avais dans mon couple. Mais avant, vous aviez quoi comme rapport à la sexualité ? Ça a commencé comment, votre rapport à la sexualité, vous ? Je me suis masturbée, je pense, vers mes 7, 8, 9 ans pour la première fois. Et très vite, sans conscientiser ça, j'avais... Je pense, après coup, je me rends compte que c'était comme un échappatoire parce que je subissais beaucoup de violence à l'école. Je vivais dans un domicile très, très stressant. Et je n'avais pas de sécurité, en fait, au quotidien. Donc, je pense qu'il fallait que je trouve un échappatoire quelconque. Et la masturbation, ça a été ça, oui. Donc, c'est une manière de vous évader ? Oui, c'est ça, oui. Et le rapport au plaisir, vous aviez un rapport... Vous arriviez à atteindre l'orgasme facilement ? Oui, j'aime bien me masturber. Je ris parce qu'au moment où je vous pose cette question, votre visage s'illumine. Vous avez un grand sourire et ce cri du cœur. Donc, c'est mignon, évidemment. J'adore la sexualité aussi. Comme Thérèse, je trouve ça très épanouissant. Donc, vous aviez finalement une sexualité épanouie. Et c'est sur la photo, quand vous aviez 24 ans, que là, une problématique s'est posée et qui s'est avérée être une problématique vraiment physique. Mais ça ne s'exprime pas physiologiquement parlant ? Il ne faut pas un traitement même ? Il n'y a pas un truc ? Je ne crois pas. Je ne sais pas si vous avez la réponse à ça. Il y a un médecin qui a posé ce diagnostic ? C'était une sexothérapeute. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Si. Il y a 1% de la population qui est touchée par ça. 1%. Et c'est important d'en parler parce que ça va peut-être aider des gens qui nous regardent. Parce qu'1%, ce n'est pas rien. Le syndrome d'excitation génitale persistante. Et donc, ça se traite par une... C'est psychologique, ça se traite par une thérapie. En fait, il y a eu des recherches. Il y a plein de causes. Il n'y a pas qu'une seule cause. Il faut éliminer une cause neurologique. Donc, il y a un bilan à faire avec des IRM, etc. Il faut souvent les symptômes associés. Il y a une hyperactivité de la vessie. Il y a des jambes sans repos qui sont associées. Il y a ces éléments-là. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez fait ça ? Alors, moi, j'ai fait un scanner pelvien. Oui. Voilà, mais on ne m'a rien détecté. Oui, mais c'est pour voir justement s'il n'y a pas une tumeur, etc. Ah oui, c'est ça. La vessie, il n'y a pas quelque chose dessus, etc. Donc, neuro, il y a des choses aussi hormonales. On sait que ce syndrome-là, il apparaît soit en pré-ménopause, soit pendant la ménopause, soit avant les règles. Donc, il y a aussi une espèce de chronologie hormonale. Donc, ça joue un rôle. Il faut aller voir ce qu'il y a au niveau hormonal et le psychologique. Et souvent, on traite avec la thérapie comportementale et aussi des antidépresseurs. Mais par exemple, il y a des périodes que vous avez pu observer où ça arrive plus ? Oui, j'ai le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Et ça fait que j'ai des règles assez irrégulières. Et dès que j'ai vraiment des règles extrêmement décalées, genre un cycle de 60 jours, par exemple, ça sert à la base chez moi. Là, je ressens des poussées de SEGP beaucoup plus présentes, comme en ce moment, par exemple. Mais est-ce que dans cette période-là où vous avez ce syndrome-là, vous arrivez à avoir une sexualité normale en parallèle avec un partenaire ou une partenaire ? Non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je n'ai pas envie de mêler ma vie sexuelle à ces poussées-là. Même au début, en 2021-2022, je me contrôlais énormément. Un peu comme toi, j'ai vraiment ce truc de contrôle parce que j'ai perdu le contrôle jeune sur plein de situations différentes. Et du coup, j'étais là genre hyper contrôle. Non, je ne mêle pas le SEGP à ma vie sexuelle. Je voulais tout diviser. Deux choses différentes ? Oui. Dans ces moments-là de poussées qui peuvent durer des jours, vous faites quoi aujourd'hui pour apprivoiser ce moment-là ? En fait, j'ai remarqué que l'anxiété, ça augmentait le SEGP. Donc voilà. En fait, l'idée, c'est que maintenant, je sais que c'est des poussées et que ça redescend. Alors qu'avant, je pensais que c'était ad vitam. Donc là, je me dis... Oui, mais ça redescend. Encore une fois, il n'y a pas le côté orgasme-soulagement. Non. C'est... Oui. Donc, je fais de la respiration. J'essaie de me focaliser sur autre chose. C'est dur. Et c'est pour ça que j'ai eu des moments où j'avais des pensées suicidaires. Le 14 février 2022, c'était à Saint-Valentin. Et je me disais, ça va être un moment où je vais pouvoir avoir un moment sexuel intime avec mon compagnon. Et je ne pouvais pas parce que j'avais une crise, en fait, de SEGP. Je pense qu'elle était augmentée par ce côté de culpabilisation. Je ne vais jamais y arriver. J'ai trop de traumas. Je ne suis pas assez bien pour lui. Je n'en sais rien. Tout un tas de trucs. Et j'ai eu des pensées suicidaires à ce moment-là. C'est handicapant, la vie quotidienne ? Aujourd'hui, ça va mieux. Mais en 2022-2023, c'était assez difficile. Oui, je vois ça. Vous me parlez d'idées sombres. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui. Depuis 7 ans, j'ai le même compagnon. D'accord. Et lui, comment il a géré ça ? Comment il a géré l'évolution de cette maladie ? C'est quelqu'un qui est très respectueux. Et du coup, il y a eu des moments... Enfin, il y a toujours des moments comme ça où il est très... Il est très éloigné physiquement de moi. Il ne me touche pas. Vous ne voulez pas vous laisser approcher, en fait ? Maintenant, ça va mieux. Mais avant, j'étais irritable, quoi. Oui, agressive. Parce que ça augmentait ma libido. Et en fait, c'est comme si je faisais un amalgame entre ma libido saine et le SEGP. Je ne savais plus qu'est-ce qui était quoi. Vous l'expliquez très bien. Vous aviez entendu parler de ça, Natacha ? Pas vraiment, non. Je l'ai découvert un peu en vous rencontrant aujourd'hui. Mais je me dis que c'est très compliqué parce que ça vient mêler la pathologie à quelque chose qui finalement a été un grand plaisir pour vous. Et donc, je comprends cette dissociation parce que c'est... De faire la différence entre le plaisir sain et le vrai plaisir. Le désir sain et la libido. Oui, parce que finalement, il n'y a pas de plaisir, là. Il y a une souffrance que vous décrivez, donc c'est ça. C'est-à-dire que ça dissocie la sexualité du plaisir. Alors que finalement, on est quand même contentes d'entendre des femmes dire que le plaisir sexuel, la sexualité... Vous aimez ça, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir le dire. Bien sûr. Enfin, bien sûr. Votre parole est extrêmement rare et précieuse parce qu'on entend très peu parler. Vous l'exprimez extrêmement bien et je suis heureuse vraiment qu'on puisse l'évoquer et que d'autres femmes... Ça existe peut-être chez les hommes... Oui, ça existe chez les hommes. Ah oui ? J'aimerais vraiment... Plus chez les femmes, mais ça existe chez les hommes qui vont avoir des sensations comme ça au niveau pénien, etc. Et je suis très contente qu'on puisse entendre ça parce que ça peut avoir en effet une caisse de résonance chez les jeunes et qui vont s'interroger. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est... Et peut-être consulté d'ailleurs, vous êtes... C'est sous contrôle ? C'est beaucoup mieux qu'avant. Et ma thérapie m'aide beaucoup à aller mieux aussi. Donc, j'ai envie de donner un message d'espoir. En tout cas, dans certains cas, on peut vraiment s'en sortir et voilà, pas perdre espoir. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes quand même en couple depuis 7 ans. Vous avez une vie totalement épanouie. Donc, on peut vivre avec ça et apprendre encore une fois à l'apprivoiser, à le dompter. Mais c'est... Il faut le traiter, l'accompagner et le savoir, ne serait-ce que le savoir. Et c'est pour ça que c'est bien que vous soyez là. Il s'appelle comment votre compagnon ? Olivier. Oh là là, regardez ! Coucou, Snéjana. Je voulais te dire que j'étais très fier de toi et de nous. Dans ces épreuves qu'on a traversées jusqu'à la découverte même du nom du SEGP. Et je t'ai trouvé très courageuse. Et franchement, on a toujours été soudés. Donc, c'est merveilleux aujourd'hui de voir à quel point tu as avancé dans la connaissance de ce syndrome. Comment tu l'as géré et comment, maintenant, on vit avec. Je suis très fier de toi et je t'aime. C'est tendre, hein, ce message d'amour, le fait d'avoir traversé tout ça ensemble. Qu'est-ce que vous... Vous aviez entendu parler de ce syndrome, Thérèse ? Non, je ne connaissais pas. C'est la première fois que je l'entends. Vraiment, je suis étonnée. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant vous, Thérèse, en écoutant Alex ? Bah, Alex, c'est vrai qu'elle fait... Et sa compère de droite. C'est très mal au cœur, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que je me rends compte qu'on parle beaucoup de nos problèmes avec notre maman, en fait. Je ne sais pas si... Hein, il y a un peu ça. Il y a toujours la maman qui est un petit peu... Les thérapeutes vous diraient que... Regardez son regard qui frise. Même 75% du temps, à un moment, on va parler de la relation avec sa mère. C'est terrible qu'on parle de ça, mais c'est vrai que j'ai... Et puis, le fait aussi de ne pas se rappeler des gens, puisqu'on y va... Enfin, moi, j'y vais pour le plaisir. Après, c'est étrange, quoi. On a un petit peu les mêmes choses. Mais vous n'avez pas envie d'avoir un compagnon régulier, un compagnon exclusif, un merveilleux amant qui vous ferait l'amour 50 fois par jour ? Non. Non ? Non, 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 parce que ce serait toujours le même. Ah oui, ce que vous aimez, c'est la pluralité. Oui, moi, j'aime bien changer, parce que je m'ennuie. Et ce serait aussi, par la suite, de la jalousie. Je l'ai déjà testé, et c'est de la jalousie après, donc ce n'est pas la peine. Et avoir des enfants ? C'est trop tard maintenant, mais vous y avez pensé à l'époque ? Oui, j'ai pensé en avoir, comme tout le monde, quand je me suis mariée, mais ça ne marchait pas. Mais en fait, je ne pouvais pas en avoir, je ne savais pas. D'accord. Et heureusement que je n'en ai pas, parce que vu que je suis plus axée à faire ça, à toujours partir pour... Je crois que j'ai trop ma tête au sexe pour... J'aurais des enfants, ce serait dur, peut-être. Et vous avez envie d'avoir un compagnon plus routinier, Alex ? C'est ce que je vous souhaite, peut-être ? Oui, oui, ça c'est mon objectif, oui. Oui. Quand je vous vois, on a envie de vous guérir ici. En fait, on sent qu'il y a des maux à guérir, vraiment. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, oui. On va vous suivre, on va rester en contact. Je n'ai vraiment pas envie, il faut que vous fassiez aider. Et vous allez y arriver, vous êtes encore jeune, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Merci pour votre confiance, en tout cas. Merci Thérèse, je sais ce que je dois vous souhaiter pour l'avenir. Soyez heureuse et votre corps épanoui. J'ai bien compris, ça c'est important. C'est ça qui est important. Merci beaucoup également. Merci Natacha, merci Laurent de nous avoir parlé. Merci. On vous retrouve dans votre podcast Addiction, puisque c'est un mot qu'on a beaucoup prononcé, avec justement des témoignages très forts de femmes également. La saison 3, c'est les femmes. Exactement, qui viennent se confier à votre micro. Merci beaucoup pour votre fidélité, vous pouvez retrouver aussi le podcast de Ça commence aujourd'hui. Et puis toutes nos émissions sont disponibles en intégralité sur les plateformes, puisque, encore une fois, on vient parler de sujets rares et on sait que les jeunes regardent beaucoup cette émission. N'hésitez pas à vous la transmettre, cette émission d'utilité publique. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle après-midi sur France 2 et je vous dis à demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez quitté votre mari pour votre amant, mais lui n'en a pas fait de même. Malgré toutes ses promesses, il n'a jamais tenu parole et il est resté avec sa femme. Pour une autre émission, vous êtes actuellement enceinte en même temps que votre propre mère. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.